Bonjour ! C'est un dessert au panais, à la noisette et au caramel. Je suis en train de dégoûter mon panais que j'ai fait retirer au four. Je le mets dans une plaque avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, un petit peu d'huile d'olive et des noisettes. Ça va aromatiser mon panais. Et je mets ça 20 minutes, une demi-heure à 180 degrés. Donc à la maison, je dirais que c'est 35-40 minutes, vu que c'est pas les liens au fond. Je l'égoutte, c'est pour que ça ne mette pas de liquide sur mon assiette. Et en fait, je vais dresser ça comme un carpaccio, comme une entrée. Chez nous, on peut faire des carpaccios de Saint-Jacques, de Vaud. On le fait dans cet esprit-là. Et en fait, moi, je me suis inspirée d'une entrée pour faire un espèce de trompe-l'œil avec du légume qui est sucré. On est généreux quand même. Pour que ça soit prête. Ensuite, j'ai une petite chantilly mascarpone. 500 grammes de crème, 250 grammes de mascarpone. Une petite pincée de sucre. Très petite, parce que le dessert est déjà tellement sucré que c'est vraiment pour ajouter un petit peu de fondement. Cœuré de panais. C'est du panais que j'ai cuit à l'eau, tout simplement. Sans sucre, sans sel, juste oui. Que j'ai mixé avec un petit peu de beurre et un petit peu de crème. Et j'ai rajouté une gousse de vanille. La gousse de vanille, en fait, elle va développer le panais. Elle va le rendre un peu plus gourmand. Elle va le sucrer légèrement aussi. Un caramel. Je prends du sucre. Je le fais caraméliser à sec, c'est-à-dire sans eau. Dès qu'il est blanc, on va dire, il a une couleur assez claire, enfin orange clair. Je vais rajouter ma crème. Et quand le tout est bien fondu, puisque le caramel va figer avec la crème froide, je rajoute du beurre. Sous ce caramel. Je parle vraiment d'ordre. Je vais au filmer. Petite noisette torréfiée. Que j'ai mis au four, 180 degrés. En général, c'est une dizaine d'une goutte. Et après, je les ai broyées. Un couteau. Ça, c'est des panais caramélisés. Donc, j'ai pris mon panais cru. J'ai fait une brunoise, des petits carrés. J'ai fait un caramel à sec, sans eau de nouveau. Et comme mon caramel est blanc, je les ai lancés. Voilà. Tout simplement. On se donne ça. C'est pareil, j'en mets généreusement. Après, j'ai un petit sablé au caramel. C'est un sablé classique. Et je rajoute un petit peu de sauce caramel dans ma masse. Ça va donner un petit côté... On ne le sent pas énormément. C'est un arrière-gout de caramel. Sainte à la soeur. Ça, c'est une petite tuile à la noisette. Tout simple à faire. De la poule de noisette. Du blanc d'œuf. De la farine et du bœuf. Tout ça, je le mixe. Ça me fait une pâte létale. Dès que c'est coloré, en fait, la couleur, elle est toute blanche. Et dès que tu la cuis, elle colore. En dernier, je rajoute quelques petites plus. Juste pour la couleur. Et puis, ça rajoute un petit goût un peu amusé. Et puis, c'est moi qui dans le vol. C'est bon. C'est bon. Ce soir est... C'est bon. J'en mets un petit peu au fini. On va le faire aujourd'hui. Voilà. Sous-titrage ST' 501